Après chacune des deux guerres mondiales, les pays industriels ont été confrontés à un besoin urgent et massif de forces de travail pour reconstruire leur économie. L'ensemble des pays européens, confrontés à la même urgence, développent entre eux une concurrence pour accéder à cette manœuvre. Dans ces contextes de reconstruction des économies détruites par la guerre, les réticences racistes à faire appel à la main-d'œuvre venant des colonies volent en éclats sous les coups d'un patronat avide de forces de travail. Cette demande de forces de travail rencontre une offre illimitée dans les colonies du fait de la misère qui y sévit pour les indigènes. Dans celle-ci, en effet, la colonisation a dépossédé les paysans indigènes des meilleures terres. Les paysans ou fellahs ruinés ont été contraints d'immigrer pour travailler vers les domaines des grands propriétaires coloniaux avant de porter leur regard vers la métropole. Le troisième chapitre du manuel de l'immigration récitue ce processus de dépossession des fellahs, créateurs de l'immigration. Les débats politiques et les écrits médiatiques font apparaître quelques récurrences fortes pendant toute la période coloniale et jusqu'à aujourd'hui. Ainsi en est-il du projet d'un tri ethnique de l'immigration, certaines origines culturelles étant décrétées plus intégrables et d'autres non intégrables. A ce discours s'opposent d'autres discours mettant en exergue les gains faramineux d'une main-d'œuvre surexploitée dans les secteurs stratégiques de l'économie. Le projet gouvernemental est de faire surporter le coût du développement par l'immigration afin d'éviter les conflits sociaux. Nous sommes ainsi pendant de nombreuses décennies en présence d'un choix conscient et cynique de surexploitation. Notre troisième chapitre rappelle et documente cette face cachée du développement industriel européen. Nous sommes ainsi des